Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le 34e sommet de l'Union africaine a pris fin dimanche. Actualité oblige, il a essentiellement été consacré à la stratégie continentale de lutte contre le coronavirus. Le nouveau président de l'institution, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, annonce la mise en place d'une TASFOX pour l'acquisition des vaccins. Et de deux pour Moussa Fakima Maas. Ce grand rendez-vous continental a également été marqué par la réélection de l'ex-ministre tiadien à la tête de la commission de l'Union africaine. Quel bilan mettra son actif et surtout quels sont les défis qui l'attendent ? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis témoigner pour édifier, c'est le choix qu'a fait l'écrivaine ivoirienne Catherine Guesson. Son ouvrage La fin vaut mieux que le commencement est une véritable invitation à la résilience face à l'adversité. Cette formation vise à éviter l'effondrement du pays. Ce sont les mots du Premier ministre Soudané Abdallah Hamdok qui a dévoilé ce lundi la composition du nouveau gouvernement. Une équipe de 26 ministres au total dont 7 sont issus de groupes rebelles actifs sous l'ancien régime comme prévu par l'accord de paix signé en octobre 2020. Deux sont issus de l'armée et 17 autres de la mouvance des forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la révolution populaire. Ce nouvel exécutif entre en scène dans un contexte particulier marqué par des crises multiformes. Il devra poursuivre la mise en œuvre des autres piliers prévus dans l'accord de paix et notamment celle d'un parlement de transition d'ici le 25 février 2021. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est achevé dimanche à Addis Abeba. Il avait pour thème général culture et patrimoine un thème qui semblait selon certains observateurs bien éloigné des préoccupations actuelles. Pourtant l'actualité s'est bel et bien imposée dans l'agenda de l'institution. Bilan et conclusion avec Nathalie Maud. En clôture du 34e sommet de l'Union africaine le 7 février 2021, le nouveau président en exercice de l'organisation Félix Tshisekedi a présenté sa feuille de route pour son mandat. Il a invité les pays membres à faire corps avec le thème de l'année 2021 de l'Union africaine, art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. La construction d'un mémorial à Gorée au Sénégal ou encore le lancement du Grand Musée africain en Algérie devront porter cette vision. Un idéal panafricain de nos pères fondateurs qui ont milité, parfois au prix de leur vie, pour la reconnaissance, l'édification et la protection de ceux qui constituent l'âme et l'originalité de l'Afrique. Il a été noté durant les assises d'Addis Abeba en Éthiopie que la pandémie de Covid-19 représente une menace pour l'intégration en Afrique. Les pays africains ont montré leur engagement sans faille en faveur de l'implémentation de la réponse de l'Union africaine contre le Covid-19, une stratégie qui se veut globale et inclusive. Nous avons décidé des actions à prendre, telles la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune, le renforcement du fonds africain pour la Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. En Afrique, les défis sécuritaires mettent également en péril la consolidation des idéaux de l'Union africaine. La neutralisation des groupes armés qui sévissent au Mozambique, dans le Sahel, en Afrique de l'Est, ou encore à l'Est et au Nord-Est de la République démocratique du Congo est envisagée par le président Félix Tshisekedi. La nécessité d'éradiquer ces phénomènes et d'imposer coûte que coûte la paix, en se basant sur la résolution de l'Union africaine de faire taire les armes sur le continent. Dans le cadre de ces réformes institutionnelles, l'utilisation efficiente des financements a été préconisée au sortir du 34e sommet de l'Union africaine. Il ressort du rapport présenté par le chef d'État rwandais Paul Kagame, l'importance du respect du principe de subsidiarité par les États membres, ainsi que la culture de la responsabilité financière, conformément aux conclusions de l'audit comptable de la Commission de l'Union africaine. Et après les pourparlers, place à l'action et le défi de taille, notamment pour Moussa Fakimahama, qui a entamé un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine, au rang des priorités, la lutte contre la Covid-19, l'intégration continentale et la sécurité. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamsoferhem. Le Tchadien Moussa Fakimahama a entamé un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine. Au cours des travaux du 34e sommet, ces 6 et 7 février, qui se sont déroulés en mode virtuel, l'ex-premier ministre a obtenu le soutien de 51 des 55 États membres de cette institution. Toutes mes félicitations à notre compatriote Moussa Fakimahama pour sa reconduction à la tête de la Commission de l'Union africaine. Je lui souhaite tout le meilleur dans la poursuite de sa mission au service du continent. L'élection du chef de la diplomatie africaine met fin à certaines polémiques qui avaient entouré sa candidature unique à ce poste qu'il occupe depuis 2017. Cette session coïncide avec la fin d'un premier mandat. Je profite de cette occasion pour remercier tous les chefs d'État et les leaders africains pour leur sollicitude constante et l'accompagnement dans mes missions. Votre soutien a renforcé ma détermination à faire de l'Union africaine un instrument au service de l'intégration, de la paix et du développement du continent. Dans l'urgence, Moussa Fakimahama doit poursuivre la lutte engagée par le continent contre le Covid-19. Certaines crises de sécurité comme celle du Tigré en Éthioupie ou encore l'implémentation du marché commun africain s'inscrivent également dans les priorités de l'institution panafricaine. Les effets néfastes induits par le Covid-19 ne doivent pas nous détourner des défis liés à l'intégration, la paix et la sécurité sur le continent. Nous saluons l'implémentation de la zone de libre-échange continentale et ne perdons pas de vue que l'intégration demeure la raison d'être de notre institution. Né le 21 juin 1960 à Biltine au Tchad, Moussa Fakimahama a été Premier ministre de 2003 à 2005 puis ministre des Affaires étrangères de 2008 à 2017. Pour le seconder dans ses fonctions à l'Union africaine, Monique Saint-Zabaghanoua, vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, qui a été élue présidente adjointe de la Commission. Une nouvelle trêve s'annonce dans le centre du Mali. Un nouvel accord de paix a été signé le 7 février dans le cercle de Bankas. Il concerne les communautés d'Ogon, d'Affing et Peul de cette commune et prévoit que chacune d'entre elles dépose les armes. Le document prévoit également la libre circulation des biens, des personnes et des animaux et met fin au boycott des foires. Notons qu'il s'agit du quatrième accord de paix signé dans la partie exondée de cette région du Mali. Auprès de 400 morts ont été recensées depuis juin 2020. Au Tchad, sept personnes ont été inculpées au palais de justice de N'Djaména pour troubles à l'ordre public, attentes à l'intégrité des agents et destruction de biens publics. Après une manifestation contre les ambitions du président Idriss Déby-Hitno, le chef de l'État a en effet été investi pour un sixième mandat à l'élection présidentielle du 11 avril le prochain. Les précisions de Nathalie Mans. Pour la présidentielle d'avril 2021 au Tchad, le candidat du parti au pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut, est connu. Sans surprise, il s'agit du président Idriss Déby-Hitno en course pour un sixième mandat à la tête du pays. Le dirigeant tchadien au pouvoir depuis 30 ans a été investi par son parti le 6 février 2021. Le président Idriss Déby-Hitno a été investi pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Considéré comme un dirigeant autoritaire par l'opposition, le président Idriss Déby part tout de même favori pour le scrutin présidentiel. Le capital confiance du chef d'État tchadien, tant sur le plan national qu'international, est conforté par son action contre le terrorisme. Il est aujourd'hui présenté par des observateurs comme l'élément stabilisateur du Sahel. Ensemble, nous allons surmonter les épreuves du moment et sûrement celles qui vont éventuellement s'imposer à nous. Car jamais la vie des nations n'a été un non-fleuve tranquille. Le 11 avril 2021, le président Idriss Déby assure que l'élection présidentielle sera transparente et incontestable. Un engagement qui convainc peu l'opposition, déterminée à organiser des marches pacifiques en faveur de l'alternance au pouvoir malgré l'interdiction des autorités tchadiennes. Rencontre à présent avec Véronique Diara, professeure et romancière passionnée de l'histoire de l'Afrique précoloniale. Elle est l'auteur de Plume vive, Agnoletay, une vie d'Amazon, un roman historique qui raconte les Amazones du Bénin et notamment de celle d'Agnoletay, belle mais surtout courageuse. Elle va participer à la résistance afin de mettre en déroule les compagnies portugaises qui pratiquent la traite négrière. Véronique Diara nous replonge dans cette belle épopée. Écoutez. Je réécris l'histoire, l'histoire d'Afrique particulièrement, afin que chaque Africain, afin que les Afro-descendants en général sachent exactement ce qui s'est réellement passé dans leur pays d'origine parce que j'écris selon les travaux des historiens africains et antillais qui se sont penchés sur le passé. Alors, je suis allée jusqu'au XVIIe siècle à la rencontre des guerrières, ces guerrières merveilleuses qui se trouvaient dans l'actuel Bénin. Elles étaient les Agodiers, elles étaient les Awangansis, elles étaient les Minos, les guerrières, les protectrices, les mères, celles qui ont défendu leur roi et leur peuple comme s'il s'agissait de leurs enfants. Agnon l'était, grande, splendide comme un palmier royal, va malheureusement être victime de sa beauté car un homme puissant va vouloir s'emparer d'elle. Et, pour défendre son intégrité de guerrière, elle va être obligée de prendre la fuite. Elle va faire son chemin de place en place. Elle va faire son chemin d'un royaume à l'autre et ainsi emmener le lecteur dans les beaux royaumes de l'Afrique impériale qui existait encore en ce XVIIe siècle. Elle va s'arrêter dans l'actuel Angola. C'est à cette époque le royaume du Ndongo fédéré au royaume du Matamba sous la souveraine puissante Zingambandé. Elle se bat. Elle se bat contre les Moundélés qui viennent de Mputu. J'ai nommé les Portugais. Il se trouve que le roi Felipe, dit le magnifique, a décidé de pratiquer l'esclavage dans cette zone d'Afrique centrale au bord de l'océan Atlantique. Mais Zingambandé qui a réellement existé ne l'entend pas de cette oreille. Et Agnon Letté qui vient se mettre à son service va créer pour elle une armée, une armée féminine de femmes qui disent non à l'esclavage. Car c'est bien le début de la résistance. La résistance farouche que les Africains ont opposée à cette pratique abominable. La fin vaut mieux que son commencement. Cette citation biblique est également le titre d'un ouvrage de l'auteur ivoirienne Catherine Guesson parue aux éditions en continuant deux ouvrages. Il faut dire qu'il s'agit d'un témoignage écrit dans le but d'édifier et d'encourager celles et ceux dont la destinée est pavée d'obstacles. Voyez ce reportage d'Emme Fakofi, notre correspondante au Togo. Alors même que sa venue au monde était la moins attendue, Catherine Guesson a dit oui à la vie qui lui a réservé de nombreux obstacles. Des obstacles qu'elle a embrassés comme des opportunités pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, mère de famille, chef d'entreprise et auteur. Son histoire inspirante a donné naissance au récit La fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement est un récit autobiographique à travers lequel je raconte mon histoire, mon histoire de naissance, une naissance inattendue, imprévue, car c'est une naissance qui arrivait après plusieurs enfants qui sont morts-nés et qui parle aussi de toutes les maladies, toutes les pandémies par lesquelles je suis passée, mais malgré lesquelles j'ai survécu. Ce récit d'une centaine de pages encourage la jeunesse à ne pas baisser les bras face aux difficultés de la vie. La fin vaut mieux que le commencement ouvre ainsi la voie à une série d'ouvrages à paraître. J'ai écrit La fin vaut mieux que le commencement, intelligence renouvelée qui est un recueil en fait de plusieurs tests de méditation, des tests d'encouragement que j'écris chaque matin pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais à côté de cela, je suis en train d'écrire des livres sur ma vie en tant qu'épouse, ma vie en tant que maire et aussi des livres sur ma vie en tant que chef d'entreprise pour dire que là aussi les débuts peuvent être difficiles mais la fin vaut toujours mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement et intelligence renouvelée ont été publiées en novembre 2019 aux éditions Continents qui atteindra en juillet 2021 les 100 publications d'auteurs de divers horizons. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.